Qu'est-ce que t'as trouvé, Lily ? À manger. Lily Rose connaît déjà les fleurs comestibles. Des fleurs de trèfle. Ça se mange. Des fois, je fais des soupes de ça. La nature est un très bon fournisseur. On n'a pas toujours besoin d'aller loin, de dépenser pour se fournir en nourriture. On peut cueillir de tout. On peut cueillir des pommes pour faire de la compote. On peut cueillir des herbes pour faire des tisanes. Et c'est bien pratique, surtout quand les fins de mois sont parfois un petit peu justes. Ce jour-là, c'est la cueillette miraculeuse. D'une espèce à la taille généreuse. Des rues sud-charbonnières. On peut voir. Lily, je mets mes champignons un peu sur le tien. Comme ça, personne ne les voit. C'est une sorte de gros cèpe comestible au goût de noisette. C'est pour vivre dans cette simplicité que Marina et Frédéric se sont installés à Frécinet, au coeur du village. Dans cette maison acquise pour une bouchée de pain, 38 000 euros. C'était l'ancienne épicerie Dubourg. C'est devenu leur cours des miracles. Alors, on a eu un coup de coeur pour cette maison il y a 5 ans. Donc, on est vraiment en train de la réaménager. Parce qu'au départ, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que 4 murs et un toit. Il n'y avait pas de cuisine, pas de salle de bain, pas d'eau, pas d'électricité. Donc là, on est au niveau de la cuisine. La maison du bonheur est encore un capharnaum en forme de labyrinthe sur 110 mètres carrés. Alors ici, on est dans l'espace des enfants. Donc, ils ont chacun leur petit coin, une chambre d'enfants. Je ne suis pas une fan du désordre. Mais bon, pour le moment, toutes les pièces de la maison ne sont pas terminées. Donc, on n'a pas le rangement qu'il nous faut. Aujourd'hui, les 9 membres de la famille vivent entassés dans 3 chambres. Mais d'autres recoins restent à aménager. Comme cette pièce réservée à l'ancienne fabrique de pain de l'épicerie. Ici, c'est le futur salon salle à manger. Et le four à pain. J'ai vraiment hâte que ces travaux se terminent. On a envie de vivre pleinement en famille, de profiter de cette maison, d'avoir des souvenirs dans cette maison. Ils se sont donnés plusieurs années pour transformer leur cocon écolo. C'est Frédéric, le père, qui rénove tout lui-même. Avec un budget serré de 2600 euros par mois, comprenant allocations familiales et petits travaux chez des voisins. Mais ce qu'il préfère, c'est être en cuisine. Son premier métier. On va découper la citrouille pour faire la soupe de ce soir. Je suis cuisinier à la base, donc c'est moi qui cuisine pour toute la famille. J'ai déjà toutes les quantités en tête, donc l'habitude de cuisiner pour du nombre. Et puis, c'est la continuité. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'avais envie de faire la cuisine. Donc en voyant mon papa cuisiner tous les dimanches, ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier-là. Depuis plusieurs années, des problèmes de santé chroniques l'empêchent aujourd'hui d'exercer sa passion. Mais avec neuf convives à la maison, c'est déjà un petit restaurant à faire tourner. Avec son fidèle commis, Luna Violette. Au menu aujourd'hui, soupe de potiron. Que du fait maison, car dans cette tribu, la préoccupation écologique est permanente. Pendant que le repas se prépare en cuisine. Attention les filles, j'amène l'eau chaude. Marina montre aux filles comment elle fabrique ses détergents ménagers. Et tout le monde doit se retrousser les manches. C'est ce que tu utilises pour nettoyer la cage de ton hamster. C'est ce que j'utilise pour nettoyer la poubelle des couches lavables quand j'ai besoin de désinfecter. Petit cours de chimie pour tous, avec des produits de base tout simple, 100% naturels. Donc ici, c'est principalement constitué d'eau. Et puis on va rajouter un peu de bicarbonate de soude, un peu de vinaigre, un peu d'huile essentielle. Et le tout est joué. C'est surtout très économique. Moins de 50 centimes le litre, 3 fois moins cher qu'un produit d'entretien trouvé en grande surface. C'est bon, mais ça fait partie de notre philosophie. Donc au moins, on sait ce qu'il y a dedans. On sait qu'il n'y a pas de produit nocif pour l'environnement, ni pour notre corps humain d'ailleurs. Mais pas comestible pour autant. Est-ce qu'on peut manger ça ? Non, non. C'est pas très bon comme ça, tu sais. Moi aussi, je vais veiller. 20 minutes plus tard, ce désinfectant multi-usage est prêt. Et la soupe de potiron est bientôt cuite. Mais Emilia est encore trop jeune pour la déguster. Il se contente de regarder ses aînés se régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501